Moi j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est très ludique. J'adore plonger dans un univers, j'ai toujours aimé ça, j'aime les histoires, de toute façon c'est ce qui me définit, que ce soit en jouant au théâtre, les grands textes du répertoire ou des textes contemporains, que ce soit en jouant au cinéma ou en réalisant un film, que ce soit en mettant en scène un opéra ou en écrivant un argument de ballet, c'est toujours raconter des histoires, quoi qu'il arrive. Mais le doublage est très agréable, parce qu'encore une fois c'est dénué de narcissisme, et encore une fois il n'y a pas la responsabilité des choix, c'est très agréable, il n'y a qu'à. Je ne sais pas du tout le côté, non si je me dis que pour mon fils, je crois que ça lui ferait super plaisir si je pouvais faire un super héros, je crois qu'il serait assez content, il aimerait bien, parce qu'il aime bien ça, il aime bien Spider-Man, il aime beaucoup Spider-Man. Bon, ben là la place est prise. Et puis surtout c'est plus en animation maintenant, c'est carrément en live. Ouais, peut-être un super héros j'aimerais bien, pour lui. Ouais. Une voix virile, quoi. Un truc qui ne déconne pas, quoi. Oui, pourquoi ? Non, je lui montre pour son anniversaire en avant-première, pour lui et dans sa classe. Super. Il est ravi, il est dans un état secours. Non, parce qu'en fait un matin, parce que je lui explique quand même, je lui raconte des trucs que je fais, parce que les garçons qui ont dit le matin, je ne peux pas les montrer, et puis Saint Laurent, je ne peux pas les montrer, enfin voilà, là je vais jouer du Cresborgien, donc je suis obligé quand même, de temps en temps, j'essaie de lui dire des trucs, de lui raconter des trucs, voilà. Vu que j'aimerais que lui m'en raconte, je montre l'exemple en racontant moins que lui, voilà. Et donc, je lui ai raconté la scène dans le temple égyptien, quand il doit faire le motto, quand il doit trouver la légende, voilà. Et je vais mimer, mais il hurlait de rire, il m'a demandé de lui rejouer cinq fois, voilà. Et il hurlait de rire. Le fait que Sherman fasse, When you go on a fait blablabla, tout ça. Ce truc c'est cool, ça il a l'air. Donc je sens qu'il va bien se marrer. Et bien, je ne suis douée en rien par rapport à lui, je ne suis ni Einstein, encore moins Indiana Jones, en cuisine, ouais, ça va, en cuisine, en instrument de musique, je suis nul, en danse, ça va, mais qu'est-ce qu'on a en commun ? Non, mais disons le côté un peu articulé, bien énoncé, pouvant exprimer une idée clairement et avec un peu plus de mots que de juste, que simplement sujet-verbe-complément. Et puis ce côté un peu humour, un peu la British, l'understatement, ou le fait de pouvoir dire du troisième degré avec un ton de premier degré, moi j'aime bien ça.